Ça fait bientôt deux ans qu'on a lancé cette idée avec le CESE français, avec le Comité économique et social européen et avec d'autres CES européens, de se dire qu'on pouvait se retrouver et discuter ensemble d'un sujet pour en fait favoriser le partage et l'échange entre les sociétés civiles organisées européennes. On s'est retrouvés ces deux derniers jours au CESE à Paris pour discuter du thème de la sobriété. Il y avait six délégations présentes, la délégation française, mais aussi des représentants des CES de Malte, d'Italie, du Portugal, de l'Espagne et de la Bulgarie. Et ça a été un vrai moment pour qu'on puisse échanger, apprendre à connaître le fonctionnement de nos institutions, mais aussi la manière dont on appréhendait ce sujet-là et sur tout ce qu'on allait pouvoir faire et développer tout au long de ce cycle qui va se dérouler courant 2023 pour à la fin être en capacité de produire quelque chose qui servira réellement pour les sociétés civiles organisées européennes. On a parlé principalement des sujets eau, on a parlé des sujets santé vis-à-vis de la crise écologique. Sur la thématique de l'eau, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de pays qui étaient très très touchés, particulièrement l'Espagne et le Portugal qui étaient en présence et qui rejoignaient un certain nombre de problématiques qu'on peut avoir en France et particulièrement une question de pénurie et de répartition des efforts en matière d'économie d'eau. Et donc typiquement, c'est le genre d'exemple de à quoi peut servir ce genre de rencontre, lancer des initiatives entre pays qui ont les mêmes problématiques pour faire des préconisations en direction de l'Union européenne. Nous avons un regard évidemment très positif sur cette initiative et nous sommes touchés que vous ayez choisi le terme Erasmus qui représente une politique européenne phare pour promouvoir la mobilité, promouvoir les échanges. Et je pense que dans le contexte actuel et avec les défis que nous avons relevés, on a besoin de ces débats, de ces échanges au niveau de la société civile et qu'ils soient remontés au niveau national et aussi évidemment au niveau européen. De plus, le thème que vous avez choisi, la sobriété, est un thème qui est porté par la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, depuis le tout début de son mandat, puisque le pacte vert européen a été adopté très vite et décliné avec différentes initiatives. Et en plus, cette année 2023, c'est l'année européenne des compétences, sujet phare, sujet essentiel pour assurer la transition environnementale, mais aussi la transition digitale et s'assurer que l'Europe puisse être leader dans cette transition. La ministre Laurence Boone a évoqué ce terme de diplomatie des sociétés civiles parce qu'aujourd'hui, la diplomatie, ce ne sont plus uniquement les relations entre États ou les relations avec les organisations internationales, mais bien aussi celles que l'on peut avoir avec les associations, les fondations, tous les corps intermédiaires, parce que cette société civile a de multiples rôles sur la scène internationale. D'abord, elle promeut les valeurs universelles auxquelles nous adhérons toutes et tous, la liberté, le respect des droits humains, l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est aussi surtout force d'innovation et de proposition, de conceptrice et catalysatrice d'innovation que les pouvoirs publics peuvent ensuite s'approprier. Et puis, elle joue un rôle important de plaidoyer pour porter des idées, des valeurs, des idées nouvelles sur la scène internationale. Et enfin, elle a un rôle contre-pouvoir pour veiller au respect des équilibres démocratiques. À ce titre, nous sommes très, très attachés à ce terme de diplomatie des sociétés civiles que nous essayons de promouvoir à travers le monde et à encourager le respect des espaces et des environnements qui soient favorables aux associations, aux fondations pour qu'elles puissent mener partout dans le monde leur mission sans entrave. C'était très intéressant pour nous parce que notre conseil est structuré un peu différent, parce qu'on a un gouvernement avec nous, mais ici, en France, vous parlez à le gouvernement après vous préparez un papier d'opinion. Et en Malta, nous voulions faire la même chose. Nous voulions pour les views des sociétés de l'opinion. Nous voulions pour les visites de l'opinion. Donc, je l'ai appris de l'opinion du plénérique et de la discussion. Je l'ai appris de rencontrer d'autres délicates et de voir comment leur conseils fonctionnent, pour que nous pouvons prendre ce qui est meilleur et améliorer ce qui est meilleur sur notre side, aussi. Le sujet était aussi très intéressant parce que nous devons regarder la sécurité en Malta à ce moment-là, comme tout le monde. Mais nous nous demandons si une certaine croissance est sostenible. Nous devons juste regarder la sécurité financière. Aujourd'hui, nous demandons si la sécurité sociale peut être plus important que la croissance. parfois. Il y a un trade-off entre le bien-être social et les figures de croissance. Et nous essayons de rébalancer notre approche à notre société. Je tiens à rappeler que les risques environnementaux constituent une forte menace pour les systèmes politiques, économiques et sociales européennes. A ce titre, il est nécessaire d'opter pour un modèle qui concilie le développement économique, croissance et enjeux sociaux face aux ressources finites de la planète. Pour nous, une stratégie de développement durable, basée sur des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux, il conciliant les instruments européens tels que le pilier européen de droit social, le semestre européen et l'agenda des Nations Unies, c'était indispensable. En premier lieu, il faut dire que le Conseil Económico et Social de l'Espagne valoré positivamente cette initiative et que, par le tant, se approvait de la participation du Conseil en ces rencontres. En tant qu'entendons que tout ce que soit la bilaterale et le connaissance du Conseil en ces rencontres européens peut nous faciliter, non seulement notre travail, mais aussi les propositions à niveau européen et global de la société civile à laquelle nous représentons. Nous trouvons notre participation ici très importante parce que nous pouvons contacter avec des collègues de six pays et aussi échanger des idées, des bonnes pratiques et les utiliser après dans notre travail en Bulgarie. Les sujets qui sont actuellement développés ici en France sont également très pertinents pour la Bulgarie, surtout celles de l'eau et de la sobriété. C'est vrai qu'on n'utilise pas le même terme, mais on parle plutôt de développement durable et d'attitude responsable envers la nature. Il nous a été très précieux de pouvoir observer les travaux de la session plénière et les présentations de différents avis. Nous serons très heureux de poursuivre notre coopération avec le CESE de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !